bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme promis voici le match d'osiris que j'ai fait hier hier dimanche 22h heure française 20h utc je vous l'avais dit que je vous le montrais aujourd'hui on en a parlé durant le live twitch d'hier aussi si vous avez raté le live twitch vous pouvez aller le voir vous avez le lien vers ma chaîne twitch en description je vous invite à vous abonner à ma chaîne twitch et aussi à vous abonner à la chaîne youtube les avis pour ne rater aucune notification puisque j'avais dit sur la chaîne youtube lorsque le live est apparu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne et je vous remercie et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est ça aussi qu'il ya d'énormément de la chaîne et ça me fait surtout très plaisir je vous en remercie vraiment énormément donc on avait discuté du positionnement dans la vidéo aussi d'hier on est deux il semblerait qu'on soit deux sur le côté aux russes avec le changement des noms d'alliances les changements de stratégie etc un grand nombre de très grosses alliances ont moins d'ancienneté donc moins de points c'est ce qu'il semble émerger il y aurait un classement russe un côté un classement côté anubis je n'ai pas trouvé de d'autres alliances qu'une côté anubis qui était numéro 2 je n'ai pas vu d'alliance disons entre le serveur 1000 et 1400 qui était également numéro 2 ça fait partie des indices qui nous ont dit ça et regardez quand on regarde là en face de nous l'histoire du royaume on est un royaume en face d'un royaume qui a 200 millions de moins que nous de puissance 370 jours d'histoire donc on s'est dit hier durant live que ça pouvait être le serveur de legendroni le z215 qu'on a déjà battu une fois il ya deux semaines c'est pour ça qu'ils n'ont qu'une série consécutive donc on va le voir très rapidement de 1 et effectivement on est face aux aides 415 0 tolérance de legendroni donc c'est le match retour on va dire la revanche de il ya un mois un peu près donc on sait qu'ils sont très forts très puissant au niveau du tombeau lorsque tombeau pop ils ont été très puissants on avait gagné à la au maintien des structures et à la possession des structures et eux ils avaient gagné les tombeaux donc j'ai pas rêvé c'est bien ronnie il a bien pris en puissance il a pris de près de 15 millions si je dis pas de bêtises depuis depuis un mois ils sont bien montés sur leur alliance à présent quand on les avait vus ils étaient à 9 milliards 9 là ils sont à 10 milliards et demi ce qu'est leur score s'ils ont pas de joueurs qui vont faire aux iris ailleurs donc très gros match en perspective on était très préparé pour ce match beaucoup plus encore que pour les précédents même si on se prépare toujours bien vous le voyez un 10 milliards 100 là mais il va avoir des joueurs ailleurs justement pour faire le tombeau dans d'autres alliances donc très gros match ils vont avoir à coeur de se venger et donc nous on a mis en place des nouvelles stratégies en parlant de nouvelles stratégies je vais vous passer le début de ce match aux iris puisque justement il y a des choses en termes de stratégie que je ne dois pas vous montrer donc je vais vous passer tout le début une petite partie 1 du début une dizaine de minutes au début du tombeau juste le placement la prise des premiers bâtiments etc et donc là je vais vous faire une ellipse et on va se retrouver lorsqu'on va avoir bien commencé le match donc on se retrouve les amis après une ellipse au moment où je tp autour de l'obélis ça a commencé depuis une dizaine de minutes vous voyez les positions chacun des deux camps à ses propres bâtiments il ya des ralliés en cours sur notre bâtiment regardez là c'est un peu une démonstration alors là moi j'envoie mes troupes évidemment pour soutenir puisque je viens de tp et là dans le bâtiment qu'on est en train de défendre et dans notre sanctuaire qu'on défend actuellement on a un martel théodora en défense puisque on a la chance d'avoir un joueur de notre royaume alors là le l'arc peut pendant deux minutes j'envoie toutes mes troupes sur sur l'arc bien évidemment on a la chance d'avoir un joueur qui a un théodora max et je vous montrerai les rapports dans une vidéo dans la semaine demain ou après demain très probablement avec d'autres rapports et d'autres documents mais en tout cas avoir un joueur qui a théodora max et ça a vraiment fait une grosse différence dans la défense de notre bâtiment d'ailleurs notre sanctuaire de la guerre ils ont arrêté de l'attaquer après quelques assos vous le verrez durant cet arc après quelques assos ils ont arrêté de l'attaquer ils ont vu qu'il prenait vraiment une raclée je vous le remontrerai plus tard parce qu'il y a quand même eu d'autres attaques dessus donc premier arc je vous le rappelle le dernière fois qu'on les a rencontrés les zéro tolérance donc vous voyez la attila la vie attila il se fait défoncer il est presque mort et martel il est seulement à midlife donc leur rallye n'a pas été renforcé notre bâtiment n'a pas été renforcé donc là il se fait vraiment péter la bouche attila takeda c'est très très confortable et ça sent très bon pour le kvk pour nous donc je vous le rappelle la dernière fois qu'on a rencontré les jandroni et les zéro tolérance ils ont perdu le premier arc et pris les deux suivants donc il y a eu trois arcs ils en ont eu deux on en a eu un et on a gagné au bâtiment de 2500 points à la fin on avait 2500 points d'avance on avait 40000 ils avaient 37500 environ donc on se doute bien que là ils ont bien retenu la leçon ils ont l'air en tout cas beaucoup plus préparés et ils ont bien l'intention de gagner au niveau des bâtiments déjà sur cette première phase si vous comparez avec la vidéo d'il ya un mois lorsqu'on les a rencontrés ils sont beaucoup plus agressifs sur les bâtiments nous à l'inverse on n'a pas fait les erreurs de la dernière fois la dernière fois on s'était raté sur un de nos bâtiments etc là c'est pas le cas on a bien géré le début de la partie on le voit on gagne un petit peu on a 700 points d'avance donc on a été plus rapide que pour prendre les bâtiments ça se joue à ça les 700 points d'écart les 800 points pratiquement qu'on a qu'on a d'avance donc ça va jouer vraiment à des détails il faut pas se rater donc là c'est le premier arc qui pop on le voit on est plus nombreux que sur ce premier arc pour le moment donc on les pousse devant avant justement le pop le fait d'être plus nombreux ça nous aide beaucoup on est bien en place il se peut faire aussi nous aussi on est buffet donc on a un ils ont déclenché leur bof on l'a vu passer donc c'est vraiment du très gros combat l'art hip hop c'est nous qui le ramassons regarde notre troupe au nord jeudi à la bannière qui dit que le tombeau d'osiste est paru on a vraiment l'a assuré pour la prise c'était vraiment une très belle prise on a bien défendu devant donc ce premier arc on a nos bâtiments on est en place ensuite on a pris l'art on va aller le poser à aucun moment on est vraiment en danger là on les tient bien à distance je pense que là ils ont fait une erreur de placement ce mais ils sont mis trop loin de l'art où ils sont arrivés un petit peu trop tard ils auraient dû se mettre devant nous on était bien placé devant placer en masse devant donc quand vous êtes en arc c'est vraiment la stratégie à adopter pour attraper le tombeau faut vous placer devant et essayer de faire bloc deux minutes avant il faut déjà commencer à faire le ménage si vous regardez les gros matchs du higo ziris tel que celui des hkl des ov des jwm du 411 k ils font quand même le ménage avant et ça se frite vraiment fortement avant parce que la prise est importante donc nous notre objectif c'est le prendre et soit on a deux stratégies vu que la dernière fois qu'on a rencontré ils ont été plus fort que nous dans la prise des tombeaux soit on joue la capture du tombeau et on le pose pas donc après on va se cacher dans un coin et on pose pas le tombeau soit on le pose direct et on essaye de passer en force comme on l'a fait la dernière fois soit de prendre les autres arcs soit de gagner au bâtiment soit les deux on le voit là déjà on a un petit avantage on a réussi alors contre la map verra perrette on a réussi à leur prendre un de leurs avant poste là on leur fait on avait une troupe qui circulait et donc ça nous crée ça paraît rien ça mais c'est toujours quelques dizaines quelques centaines de points grappillés c'est bien ennuyeux pour eux d'avoir ça se faire prendre les bâtiments donc là on le voit leur bâtiment leur en haut au nord leur sanctuaire de la guerre et leur hôtel de la vie je crois que c'est ils sont en train de l'hôtel du désert ils sont en train de clignoter donc au nord la team est en train de les rallye moi je vous rappelle je suis la team au sud donc là on est bien regardé on va aller le poser on est vraiment tranquille on n'est pas inquiété donc belle démonstration de force c'est c'est 20 premières minutes de tombeau on est vraiment en place la stratégie se déroule les zéro tolérance sont partis pour le moment pour perdre apparemment alors vous voyez les troupes elles brillent me demandez pas pourquoi les troupes brillent on pense que c'est un bug personne n'a pu donner la réponse voyez elle brille comme si elles étaient toutes propres et bien les les troupes on sait pas pourquoi elle faisait ça bref sûrement un bug visuel si vous regardez bien voyez ça 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 brille comme s'il y avait du reflet bref donc en tout cas on était plus nombreux qu'eux on les a déboîtés et on était tranquille et en plus on a un bâtiment un de leurs avant poste en plus qu'eux et aussi de notre côté au sud ça attaque notre hôtel alors je sais pas quel hôtel c'est celui-là peut-être aussi le désert chez nous donc ça attaque et mais pour le moment on tient bien et même notre sanctuaire de la guerre est attaqué mais martel théodora on est des tentes donc là moi je finis mes troupes pour pas les renvoyer à ville vous vous demandez pourquoi j'ai que quatre troupes et je tourne pas à cinq et bien j'ai que quatre troupes parce que je garde une troupe pour justement le rallye attila takeda de de godi parce qu'on enchaîne en même temps les rallye en même temps qu'on est là bien évidemment il faut pas lâcher la pression il faut essayer d'attraper les bâtiments donc voilà on va aller le poser on va avoir nos 4000 points d'avance ça va être propre donc je vais faire une petite ellipse pour aller un petit peu plus tard là il ya vraiment plus rien ça déroule il est tombé un tombeau mais on va le ramasser on est juste devant notre bâtiment donc il ya vraiment zéro risque là on finit je finis mes troupes sur les troupes qui restent autour pour pas reprendre repartir avec des troupes pratiquement mortes et mettre trois plombes à revenir et on va se repositionner et on va continuer de pousser il y aura encore une dizaine de minutes avant le prochain tombeau on se retrouve quelques minutes plus tard où on attaque encore une fois leur sanctuaire à eux leur hôtel plutôt c'est leur hôtel du désert on l'attaque avec un attila takeda on le voit alors là il sacrifie vraiment beaucoup de troupes ça va leur coûter cher en troupes il soir un rallye attila takeda cela faut vraiment avoir masse troupes sachant qu'ils ont 200 millions de matchmaking en moins que nous donc peut-être des moins gros joueurs donc moins troupes ça va leur coûter cher forcément ils vont devoir soigner là en faisant ça en tout cas ils n'auront pas assez troupe faut surtout pas faire soir un rallye attila takeda sauf si vous êtes vraiment rempli de troupes quand vous avez un million et demi de chacune des unités vous pouvez le faire vous êtes détente mais si c'est pas le cas faut pas le faire sinon vous allez prendre ultra cher et nous on s'warme aussi leur hôtel du désert donc là c'est une phase où on leur fait très mal on a pris donc vous voyez on a 4000 points d'avance on a pris le premier arc on a encore un bâtiment derrière un avant poste chez eux on l'a donc on a pris le premier arc on est en train de les tabasser sur leur hôtel du désert à la regarder comment leur martel même s'il renforce il se fait bien défoncer au nord aussi les rallye continue dont on est vraiment très très bien parti ça fait 22 minutes que le tombeau a commencé et on est très bien positionné mes troupes arrivent là vous les voyez à droite je revenais justement du tombeau mes troupes les plus lentes et donc on continue on s'warme leur bâtiment regardez il se fait défoncer on est bien présent ils ont pris vraiment sûrement cher au centre donc ils sont mal repositionnés ou sinon ils prennent tellement cher au nord qu'ils ont décidé vraiment de se focaliser dessus mais en tout cas là au sud nous on est bien on a pris le bâtiment vous le voyez on l'a pris donc ça leur fait perdre énormément de points de perdre un bâtiment comme ça l'hôtel du désert une fois qu'on l'a pris stratégie classique tout le monde fait ça on fait le ménage autour là il n'y a pas de surprise il n'y a pas de secret stratégique quand vous avez un bâtiment vous faites le ménage autour moi je regarde les unités que j'ai dans le bâtiment car j'ai que 20 000 cavalerie dedans mais il fallait bien que je laisse ma cavalerie donc je vérifie pour pas faire deux conneries là à ce stade là et voyez au nord ça clignote aussi ça continue d'attaquer nous aussi ça clignote sur le bâtiment ils nous attaquent nos bâtiments mais en tout cas là on est à quelques minutes du pop cinq minutes exactement 0 4 0 3 du pop du prochain arc et on est bien positionné on a deux bâtiments d'avance mais ils viennent de nous reprendre notre hôtel du désert regardez notre hôtel du désert ils viennent de réussir à le prendre en à droite à gauche pardon à gauche ils viennent de réussir à nous le prendre donc il est on est et de nouveau équitable en gros bâtiment et on a toujours leur avant poste leur avant poste ils nous laissent ils ont du mal à aller nous le rechercher en tout cas on est bien on est faiblement dans leur bâtiment là donc faut vite qu'on le renforce si on veut pas donc ça renforce immédiatement si on veut pas le perdre parce qu'ils pourraient le soir m'envoyer un rallye dessus on donc pour le moment ça va on a même si on a perdu notre hôtel on est plutôt bien positionné il faut avouer que ils jouent mieux que lors du précédent match qu'on a fait contre eux puisque nous on est beaucoup mieux organisé et on n'a pas fait d'erreur et eux non plus là et ils sont beaucoup plus costaud sur les bâtiments il y avait vraiment eu un défaut de leur pas sur leur bâtiment il y a un mois quand on les a rencontrés là ils sont vraiment beaucoup plus solide beaucoup plus costaud donc on va continuer nous à faire le forcing pour leur prendre d'autres bâtiments bien évidemment sachant que leur sanctuaire de la guerre au nord par exemple par moment on l'a fait tomber également on l'a pris il a déjà durant ses 25 premières minutes de match et on va aller rechercher le bâtiment je vais faire une ellipse on va se retrouver au moment du prochain tombeau du prochain arc donc on se retrouve quelques secondes 30 secondes avant le pop de l'arc et vous le voyez là ils font pas donc c'est le deuxième le deuxième tombeau qui arrive ils font pas la même erreur ils sont déjà nous on était en retard faut bien faut bien s'avouer mais en tout cas ils sont devant et ils nous repoussent ils nous empêchent de venir donc là ils ont une très nette stratégie qui a évolué là clairement ils nous ont bien repoussé ils se mettent devant ils font exactement ce qu'on leur a fait juste avant c'est ce que je vous disais c'était la bonne technique là ils se sont réorganisés et malgré le fait qu'on les a bien embêtés sur leur bâtiment ils sont plus présents et si vous regardez la map on est retourné à iso bâtiment donc chacun récupère ses bâtiments sauf encore une fois leur avant poste on a on leur prend des avant poste tranquillement et ça ça leur coûte des points et regardez avant la prise et la pause de ce tombeau on a 5000 points d'avance 4800 on a déjà fait la différence sur les bâtiments donc on est vraiment plus costaud que sur les bâtiments donc eux faut qu'ils jouent le tombeau à mort il faut qu'ils tiennent leur bâtiment il faut qu'ils jouent le tombeau s'ils veulent revenir vers nous donc là on le voit le tombeau il est neutre il vient d'apparaître ils sont en meilleure position que nous pour le prendre bien évidemment nous on donne tout on avance on lance notre troupe mais on est en retard forcément et ça ça se paye donc eux ils sont bien ils ont des attils attaqué dans tous les sens d'ailleurs au passage ils viennent de le ramasser là malheureusement pour nous là ils nous font une démonstration de force franchement là c'est c'est là on n'a rien pu faire clairement je le je le disais en vocal avec mes guillemets ils ont beaucoup mieux ravitailler leur troupe au centre que nous nous là on a galéré on a eu du mal à se repositionner on a été pris dans les assauts au sud dans l'assaut du sanctuaire de l'hôtel du désert le leur et de ce fait là voyez le ils arrivent encore 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 nous on n'a pas réussi donc ils vont réussir à prendre le tombeau et aller le poser tranquillement et à revenir au score vers nous malheureusement en tout cas ils vont vraiment se rapprocher alors que si on avait réussi à le prendre là la partie elle était pliée il y avait donc évidemment on continue de les attaquer de la taille de taper là le jendis qui a le tombeau mais mais il est déjà bien avancé ils sont plus nombreux qu'eux ils ont plus de troubles qui arrivent donc même si on va lui faire perdre le tombeau là ils vont réussir à le ramasser et ils vont pouvoir aller le poser donc on va être à un tombeau partout et au score ils vont revenir très très près de nous puisqu'ils vont marquer leurs 4000 points tranquillement leurs points de tombeau et donc ils vont recoller au score même si regardez on continue de les matraquer sur les bâtiments pendant qu'on est sur l'arc évidemment les rallies continuent un petit peu partout là le tombeau comme je vous ai dit est tombé mais il va être ramassé il n'y a pas de doute là notre on a voyé jeudi je vous le disais on a lancé un rallye à taqueta on a perdu donc là on est un petit peu dans le gros de la vague on est dans une phase où on dominait on gérait bien et là c'est notre adversaire qui qui commence à faire différence donc on a près de 5000 points d'avance donc si on se ressaisit ça devrait le faire mais en tout cas voyez là ils sont massivement là nous on peut rien faire on est beaucoup moins mobilisé que sur cette zone là et donc forcément ils nous tavassent forcément ils ramassent l'arc et ils vont aller le poser tranquillement je fais une nouvelle ellipse on se retrouve un petit peu plus loin dans la partie donc évidemment nous on n'a pas lâché l'affaire sur leur hôtel du désert un au sud vous le voyez on a pris leur hôtel de la vie donc là on s'est repositionné ils ont posé l'arc comme comme je vous l'avais dit il ya moins de 2000 points d'avance il ya 1700 points d'avance maintenant à présent ils sont bien revenus au score grâce à cette deuxième prise de tombeau donc c'est chaud faut vraiment qu'on les dépouille sur les bâtiments donc au sud au nord c'est isopérimètre un autant de bâtiment de côté au sud on a leur hôtel de la vie et là on s'acharne sur leur hôtel du désert il faut absolument qu'on le prenne pour qu'on reprenne l'avantage nettement au score et c'est ce qu'on va réussir à faire on va vraiment là les taper leur faire mal le bâtiment on l'a pris on le renforce on se met dedans et une nouvelle fois on fait le ménage au centre au centre non on fait le ménage autour du bâtiment pardon pour les dégager tout en gardant un oeil sur le timer parce que dans cinq minutes 30 il ya le troisième arc est là s'il le prenait dans l'état actuel des points s'il le prenait il passerait devant nous au score donc il est hors de question qu'on perd on se remobilise on est massivement là autour de cet hôtel du désert donc on est quand même bien positionné on vient de leur faire très mal il leur reste des troupes on est en train de faire le ménage donc vraiment là on est bien de nouveau dans la partie on recreuse l'écart regardez on a de nouveau 2000 points d'avance donc on a remis 300 grâce au fait qu'on est justement plus de bâtiments qu'ils essayent de récupérer leur hôtel de la vie vous le voyez leur sanctuaire de la vie au sud il clignote ils sont en train de l'attaquer pour essayer de récupérer ils attaquent aussi notre hôtel du désert mais en tout cas on est bien là on est en place on leur fait vraiment mal et c'est notre but c'est vraiment faire la différence sur les bâtiments et surtout il va falloir qu'on attrape ce troisième arc puisque on est à un partout en arc on va pas faire le même scénario que la dernière fois où on a eu des doutes on a été farmé etc à l'arrache donc là vraiment la pression monte 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 et faut qu'on tienne les bâtiments on va faire une nouvelle ellipse on va se retrouver au moment du troisième arc alors on se retrouve au moment du troisième arc et on a réussi à le prendre donc la mobilisation là en ce début de pop de l'arc on n'est plus mobilisé qu'eux au milieu donc on arrive à bien les tabasser à bien les repousser donc pour le moment ce troisième arc s'annonce bien on envoyer nos troupes elle brille encore là je sais vraiment pas ce que c'est ce scintillement donc là ils l'ont ils nous l'ont repris puisqu'on l'a d'abord pris ils l'ont repris ils vont essayer de le ramener chez eux mais pour le moment on est bien mobilisé ça se passe bien mais comme je vous l'avais indiqué en fait ce qui se passe c'est que nous on a mal réapprovisionné le centre quand nos troupes mouraient on avait du mal à les renvoyer et eux étaient bien en embuscade un petit peu partout ce qui leur a vraiment permis de renforcer constamment le centre de la map le centre autour du tombeau et donc ils ramènent à chaque fois des troupes et nous font vraiment très mal à chaque fois alors nous en parallèle comme vous le voyez on continue les rallye on continue d'attaquer partout mais en tout cas eux nous font très 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 mal au centre donc on tient ce tombeau on le prend on essaye de les empêcher de partir en parallèle on lance même des rallye archer avec ramsès donc à ramsès on peut le soir mais sinon il fait très très mal sur le soir mais pas justement sur un bâtiment et donc là nous on essaye de tenir mais il n'y a rien à faire ils sont vraiment au centre de la map beaucoup plus fort que nous sur sur les tombeaux donc encore une fois on avait 4500 points d'écart et la différence là ça va être les bâtiments puisque ils vont poser cet arc ils vont réussir à le prendre et ils vont réussir à le poser et le problème le problème c'est qu'ils vont le poser plutôt rapidement on a mis beaucoup d'efforts pour ne pas réussir finalement ni à le gagner ni à les ralentir et donc ils vont avoir la possibilité de poser un quatrième arc et donc là si le quatrième arc pop et il le pose ça va nous faire très mal donc même si on a le sanctuaire de la guerre chez eux vous le voyez en termes de bâtiment on a l'avantage c'est pour ça qu'on a près de 5000 points entre 4 et 5000 points d'avance ils sont quand même dans la place et ils nous font vraiment bien mal au centre je fais une dernière liste on se retrouve vers la fin de ce tombeau d'osiris et vous allez voir que la fin a été très très tendu on se retrouve en pression maximum là on est à une minute du pop de l'arc à 4 minutes 40 de la fin de la partie on a moins de 3000 points d'avance c'est à dire s'ils prennent l'arc et qu'ils le posent rapidement dans les 4 minutes 30 qui restent donc ils auront 3 minutes 3 grosses minutes pour les poser 3 minutes 20 s'ils le posent ils gagnent probablement la partie donc là à ce stade là on a moins de 4000 points d'avance s'ils le récupèrent c'est mort pour nous au niveau des bâtiments vous le voyez on est toujours à isopérimètre ils ont bien récupéré à chaque fois leur bâtiment même si on a réussi à leur voler beaucoup plus de fois qu'ils l'ont réussi à nous prendre nos bâtiments c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on est en tête au point malgré qu'ils aient posé deux arcs et en plus je ne sais pas si à ce stade là ils ont des farms donc c'est très tendu voyez on se retrouve avec 4000 points pratiquement tout rond d'avance et là ils sont une nouvelle fois massivement là au centre mais nous aussi on est arrivé un petit peu plus tôt cette fois on est aussi là on est prêt à faire le nécessaire pour ne pas les laisser gagner ce quatrième arc nous tout l'enjeu est là si ils ne le prennent on n'a même pas besoin de le prendre et de le poser on a juste besoin de les empêcher de le poser donc voilà il reste 3.37 et là l'arc est neutre qui va le prendre donc déjà celui qui le prend en premier peut le prendre et l'emmener sachant que celui qui le prend avec le bordel et le nombre de troupes qu'il y a là c'est quasiment un mort instantané que ce soit chez nous ou chez eux donc voilà là c'est chez eux que l'arc a été rapporté qui a été attrapé vous allez le voir il va pas faire long feu le premier qu'il le ramasse donc puisque tout le monde clique dessus pour le tabasser vous le voyez en tout cas c'est très fluide moi j'ai pas de l'arc vous voyez il a tenu 13 secondes le mec avec l'arc il s'est bien fait déboîter et donc l'arc est de nouveau libre on va pouvoir le ramasser ou ils vont pouvoir le ramasser en tout cas gros combat 3 minutes il reste ils ont 3 minutes pour le prendre et le ramasser là ça commence à être très compliqué pour eux on a un peu moins à regarder ils sont revenus au score ils ont passé de 4 à 5000 à moins de 2500 points au score donc ils ont des farms qu'ils ont dû rentrer donc je dis une bêtise on est repassé à plus de 3000 là mais ils ont quand même des farms qu'ils ont dû rentrer pour justement refaire récompenser encore cet écart et c'est nous qui avons ramassé l'arc et vous le voyez on est en train tranquillement de se diriger au nord et ça commence à être compliqué pour eux puisqu'ils restent 2 minutes 30 avant la fin de la partie et ils ont plus de 2000 points de retard donc maintenant il n'y a plus de mystère soit ils ont des farms ils les rentrent et ils gagnent la partie puisque nous là on les avait déjà récupéré nos farmers soit une nouvelle fois on bat la team de legend Ronnie donc là il n'y a pas de surprise il n'y a pas de scénario catastrophe autre que le fait s'ils ont des farms donc c'est leur seule alternative puisque on a réussi à faire la différence et je pense même que si la partie est continuée c'est nous qui aurions posé ce tombeau puisque regardez on le ramène chez nous petit à petit on les aurait eu à la force là à la rache on aurait eu ce dernier tombeau on le sera jamais malheureusement parce que ou heureusement puisqu'il reste que 1,40 de partie et on n'aura pas le temps de le prendre et le payer mais eux non plus donc là maintenant nous pour nous on sait qu'ils ne pourront pas prendre ce tombeau et le poser tout l'enjeu est de tenir les bâtiments de continuer d'attaquer les bâtiments et de vérifier de rentrer nos farmers pour ceux qui ont des farmers pour tenir nos 2000 points d'avance je vous le rappelle la dernière fois qu'on les a rencontrés on avait fait 2500 points d'avance scénario équivalent en termes d'arc on avait pris le premier, ils avaient pris les deux suivants et on les avait bien maltraités, tabassés sur la prise des bâtiments et la tenue de nos bâtiments comme de leur bâtiment donc là vous le voyez l'arc est de nouveau neutre ils le récupèrent mais ça ne sert vraiment à rien là c'est vraiment de la bataille du fight pour faire des points il reste 50 secondes, 50-300 points à ce stade là encore une fois je suis content parce que c'est fluide il y a beaucoup se plaignait des lags hier moi je n'ai pas ce problème là encore une fois je suis sur iPad Pro pour ceux qui se demandent il n'y a pas de lags, on est fluide il reste, et pourtant là Dieu sait qu'il y a quand même de quoi faire laguer pas mal de smartphones ou de PC quand on est sur émulteur il reste 30 secondes, on est confortable, on est bien positionné on a toujours notre avance de pratiquement 2300, 2400 points donc une avance équivalente en fait au dernier match où on a gagné contre les Z215 donc on est vraiment bien là à ce stade là, plus de surprise vous voyez il y a le petit bâtiment à saison 2 HKL on voit le petit bâtiment des HKL au passage il est bien roulé sur la 2 je n'ai jamais fait attention de le voir en vous commentant la vidéo d'ailleurs donc voilà c'est fini on a gagné 2500 points d'avance une nouvelle fois un tout petit peu moins de 2500 points d'avance le premier est Moonshade bien joué à lui Moonshade c'était Legend Ronnie la dernière fois donc c'est bien, on a gagné et on a le joueur qui a fait le plus de points vous le voyez, nos 2300 points d'avance cette fois, regardez ce que je vous disais, les unités soignées 5 millions pratiquement d'unités soignées pour eux donc vraiment, soit mais des rallyes Attila ils ont déconné, ça leur coûte cher en soins alors ils s'en foutent, s'ils n'ont pas se payé les soins à mort ils peuvent soigner mais en tout cas 5 millions de soins c'est un vrai problème qu'ils vont devoir résoudre ils vont devoir avoir plus de troubles pour ne pas avoir à soigner et les occupations, on a plus de 7000 points d'avance sur eux sur le score d'occupation donc on a été très très bien au niveau de mon positionnement moi j'ai fait une bonne partie j'ai mis du temps à appliquer cette nouvelle stratégie mais je suis content de mon score si je ne dis pas de bêtises je suis à 79 000 ou 80 000 points et je suis 14ème donc je suis plutôt dans la moyenne de l'équipe je ne lance pas de rallye voilà, 73 000 points 14ème je suis bien positionné ça me convient donc j'ai fait une bonne partie on a gagné une nouvelle fois contre Ony et c'était vraiment un match ultra intéressant ultra tendu voilà, écoutez les amis j'espère que cette vidéo sur mon tombeau d'Oziris une nouvelle fois contre Legend Ronny vous aura plu si c'est le cas, comme d'habitude les amis, comme d'habitude qu'est-ce qu'on fait ? on lâche un colossal pouce bleu vous le savez ça fait très très plaisir ça me fait vraiment plaisir les amis et surtout ça aide énormément de développement de la chaîne et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock et je vous dis à plus je vous dis à plus Sous-titrage ST' 501